Tête de vite à Kic, ballon de Robin, et il change bien le jeu, il y a de l'inspiration dans le jeu grenoblois, Djadjé Djé, qui tente de passer Diawara, joli tac, impeccable. On a cité en exemple Bourcuff et Echamac, mais Diawara c'est pas mal aussi ce début de saison, il échappe aussi aux critiques, Morera, Morera dans la surface qui reprend tout de suite, et l'arrêt de Romé, première belle occasion pour Grenoble, elle est méritée au but des 18 premières minutes qui viennent de s'écouler, Bordeaux n'y est pas Jacques. Non, Bordeaux n'y est pas, Grenoble joue mieux, et on le voit parce qu'il joue ça, en fait il joue sur des grands ballons, là c'est bien fait techniquement ce que fait Morera, parce qu'il fait quand même contrôle de la tête et voler derrière, mais bon, il est un peu trop excentré pour marquer, mais c'est une bonne illustration de la différence entre les deux équipes, Fernando, joué vers Echamac, c'était deux pour empêcher Echamac de récupérer ce ballon, Chalmé, contrée par Fégouli, Morera, et l'intervention de Johan Gourcuff, qui continue, qui essaye de bouger, Echamac maintenant, qui a pris le dessus sur Vitakic, Echamac, Melati, oh oui, oh non, il hésite, Daniel Odontu, mais il n'indique pas, oh, il a jeté un petit coup d'œil vers son assistant, grosse hésitation, protestation de Fernando, et ce sera une sortie de but, il y avait-il faute sur Marouane Gourcuff, c'est peut-être l'un des tournants du match. C'est sûr que là, Echamac fait un super truc, et je pense pour moi qu'il y avait pénalty, parce que regardez là, en aucun cas, le ballon n'est pris, Echamac avait fait la différence, il jette un coup d'œil, il fait le crochet, et il se fait prendre derrière par flachet d'Echamac. Il y avait pénalty indiscutable, il y avait pénalty, mais pour être franc, on le voit mieux sur le ralenti de Mohamed Nassani qu'en direct, mais on a vu l'arbitre qui a hésité. Il a eu un moment, il était vraiment, ça devait être 75 ans. Il a dû prendre sa décision en 3 secondes, 2-3 secondes, et voilà, il a décidé de faire jouer, et de ne pas accorder ce pénalty qui s'imposait pourtant. Regardez cette image, juste avant la seconde période, Marouane Gourcuff, Echamac, qui est en train d'expliquer qu'il y avait pénalty sur lui, et Damien Dudantut doit certainement, lui aussi, lui donner son avis d'arbitre. En tout cas, c'est une belle image. Avec le coup d'œil vers le ciel, ce beau nouveau maillot bordelais également, à l'extérieur avec du rose, est-ce que ça va porter bonheur à Bordeaux ? Est-ce que Bordeaux va revoir à nouveau l'avion rose sur ce coup de pied arrêté de Wendel ? C'est frappé, mais repoussé par le mur. Echamac. Ballon vers Wendel, mais l'interception au passage de Djadjé Djé. Et contre, on est parlé, on est loin avec Fécouli, il va vite, il va vite, et il est fauché. Alors que Diara, sans butier, avait joué le ballon, mais c'est un tacle par derrière, sur Fécouli, il y a de l'électricité dans l'air dans ce match, il doit tenir le coup, Damien Dudantut, parce qu'il doit sans doute ressasser, et ce sera le deuxième carton, c'est le rouge pour Alou Diara, c'est le rouge, Bordeaux va finir la rencontre à 10 contre 11, il a pris un carton en première période, Alou Diara. Allez, regardez l'intervention d'Alou Diara, il est en retard, il va chercher à jouer le ballon, mais il accroche la jambe, effectivement, bonne décision, il accroche la jambe de Fécouli, avant de toucher le ballon. Wendel, il y a encore un pied qui traîne, et encore un carton, et le rouge direct pour Wendel, en deux minutes, le cauchemar de Girondin-Bordeaux, Alou Diara exclut Wendel maintenant, Bordeaux va finir à 9, il n'a pas hésité une seule seconde, Damien Dudantut. Ce qui est sûr, c'est que Damien Dudantut paraît parfaitement placé, puisque c'est sous son nez, il a raison, il a raison. Regardez, sur ce coup, ça c'est un attentat, il lui prend la jambe, c'est parfaitement arbitré de la place, vous pouvez dire ce que vous voulez, là, on met le pied, il peut lui casser le genou. On va voir si Bordeaux résiste défensivement, et en milieu de terrain, le centre, Morera ! Eh bien déjà, on a un premier renseignement de cette infériorité numérique, Grenoble attaque, et Grenoble est bien décidé à faire la différence. Regardez cette image, une image assez terrible, avec Daniel Morera, qui a l'air de souffrir de poignet, je crois que les médecins lui ont même replacé ce qui avait un petit peu été déplacé, et il a l'air de souffrir. Fégouli pour tirer ce coup franc pour Grenoble, il est beau, et l'envolée d'Ulry Cramé, il va y avoir une succession d'occasion pour Grenoble, alors qu'il y a un grenoblois qui est à terre, c'est Djadjé Djé. Les grenoblois sont pour l'instant à 10, parce que Djadjé Djé souffre, et est hors de limite du terrain, et voilà enfin l'opportunité pour Mathieu Chalmé, qui passe à l'attaque, le centre de Chalmé, avec un balle en la reprise, et le but incroyable des Girondins de Bordeaux, Jussier, absent des moins et des moins de l'effectif bordelais, c'est son deuxième match seulement, il est rentré en cours de jeu pour des raisons tactiques uniquement, et bien Jussier qui permet à Bordeaux de réaliser un exploit incroyable ! Jusqu'ici ils ont très bien tenu, et puis là on a vu quand même une erreur assez grosse, en laissant cet espace à Chalmé, là il y a une talonnade de la part de Flachaise, mais il y avait eu cet espace, le ballon était très bien donné sur la droite, la talonnade qui est ratée, puis Jussier c'est un caviar, il a 10 mètres du but face au but, c'est peut-être ce match qu'il faut à Bordeaux en fait, c'est peut-être ça qu'il leur faut, des matchs comme ça où il faut s'arracher, il faut sortir ses tripes, pour arriver à être à son meilleur niveau, même si c'est pas fini. Et Gordheim qui va essayer de défendre son invincibilité, le centre, deuxième poteau ! C'est au-dessus, c'est à côté même. Là aussi, il y a un geste incroyable de la part de Jolietti, qui a pris un carton. Je pense que Jolietti, je pense pas qu'il fait ce mal, il se retourne, simplement pour GGG, il vaut mieux qu'il soit costaud, et bien équilibré, pour ne pas se casser le dos, parce que là, il a fait un sacré bol. Chalmé, et les Bordelais sont dans la moitié de terrain, Grenobloise. Il n'aura pas la faute là, Romain Oret, l'arbitre assistant a indiqué, il faut que le jeu s'arrête, déjà ce sera peut-être pas un coup franc, si, ce sera bien un coup franc, sifflé pour les Bordelais. Et c'est un carton pour Romain. Et c'est rouge ! Et carton rouge ! Carton rouge pour Romain, on vous le disait. Eh oui, alors que le ralenti montre ou a montré qu'il y a eu un vrai coup de pied donné par Martial Romain, troisième carton rouge. Alors, le pied de Romain, regardez au moment du dégagement, Romain, ici, eh oui, alors, est-ce que c'est volontaire, pas volontaire, en tout cas, il y a blessure, c'est sûr, il a le visage en sang, Johan Gourcuf. C'est fini, dit Marouane Chamac, mais non, ce n'est pas terminé, pas encore, pas avant que Daniel Odon, tu ne siffles. Le football est magique, aujourd'hui, hallucinant scénario entre Grenoble et Bordeaux, Bordeaux à 9 contre 11, que l'on disait manqué de cœur, eh bien, retrouver toute sa solidarité pour arracher les trois points et faire chuter pour la première fois à domicile depuis l'inauguration de ce stade. Grenoble, victoire héroïque d'un magicien Jussier.